Cette anomalie nocturne ressemble à un hérisson et se nourrit comme un hérisson. Mais d'après l'étude de son génome, le petit anrec serait plus proche de l'éléphant. Sous l'effet de la convergence évolutive, il a simplement développé une apparence similaire au hérisson. Plus bizarre encore, il dispose d'un cloaque, comme les reptiles ou les oiseaux, un orifice servant à la fois à la reproduction et à la défecation. Créatures plutôt solitaires, ces deux-là partent à la chasse séparément. On les soupçonne d'utiliser l'écolocalisation en émettant des claquements de langue pour se repérer dans le noir. Au lever du soleil, cette femelle rentre chez elle, où elle est très attendue par une multitude de petits coussins d'épines à pâte. Heureusement pour cette maman, ces petits angelots ne sont pas nés avec leur piquant, ce qui a permis une sortie toute en douceur. Mais le terrier devient de plus en plus inconfortable à mesure que leur pelage aiguisé s'affirme. Ils quittent le terrier après seulement un mois. À l'âge de trois semaines, ils sont entièrement sevrés. Ils ont déjà une dentition complète, faite de crocs acérés. L'heure est venue d'accompagner maman pour chasser. Utilisant leur odorat et leur moustache très sensible pour compenser une vue assez faible, ils apprennent vite à se nourrir comme des grands. Les temps rèques restent propres en se roulant dans la terre. Le sable, qui s'incruste entre leurs piquants, élimine les parasites et les peaux mortes. Sous-titrage Société Radio-Canada